Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Vicky Ké, j'habite à Toronto au Canada, je poste régulièrement du contenu sur la vie au Canada, comment immigrer au Canada, les faits sociaux qui me touchent particulièrement, l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres sujets, donc je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, mais surtout à activer la clochette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, comme ça tu seras alerté, tu seras le premier à être alerté lorsque je vais poster une vidéo et surtout le premier à me laisser un petit commentaire. Aussi, aussi, ça ne sert vraiment à rien de s'abonner parce que Vicky a demandé de s'abonner, donc il faut s'abonner parce que tu sais que lorsqu'elle va poster par exemple une vidéo le mercredi, le vendredi, le dimanche, voilà, je vais regarder ces vidéos et je vais partager pour la soutenir, donc je vous remercie déjà ceux qui ne cessent de regarder les vidéos, ceux qui ne cessent de partager et de commenter, je vous dis vraiment grand merci, ça me touche particulièrement et c'est vous qui me donnez la force de continuer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous dirai pourquoi j'ai choisi de vivre à Toronto alors que je suis une résidente normalement québécoise, québécoise, mais j'ai choisi Toronto. Et si c'est la première fois de passer sur cette chaîne, je t'invite à regarder d'abord cette vidéo-ci ou alors d'aller dans la description pour la voir. Si tu n'as pas, si tu as manqué la dernière vidéo que j'ai postée, celle-ci c'est la suite, donc il ne faut pas être, pour que ce ne soit pas décousu un peu dans ta tête comme je lui ai parlé, pour que tu ne sois pas perdu, je t'invite à d'abord regarder la vidéo-ci. Maintenant que tu as regardé la vidéo, on peut commencer, je t'ai attendu. Pourquoi je fais la vidéo d'aujourd'hui? J'ai fait la vidéo d'aujourd'hui parce que je sais qu'en tant que nouvelle immigrant, c'est compliqué de se décider, de choisir parmi les différentes provinces du Canada laquelle sera la meilleure pour nous, pour ne pas, voilà, comme ça, rater son immigration. Je me suis donc dit, ce serait une bonne idée de vous donner les raisons pour lesquelles, les raisons sur lesquelles je me suis basée, les points, pardon, sur lesquels je me suis basée pour faire mon choix. Peut-être que ça peut être la même chose pour vous ou pas, mais au moins ça va vous donner une idée de comment s'y conscrit votre prise de décision parce qu'elle est trop importante, il ne faut pas immigrer pour venir, voilà, être malheureuse ou regretter après. Ce serait vraiment pas la bonne, la bonne façon de faire. C'est vrai que mon mari était déjà à Toronto, mais beaucoup de personnes nous ont conseillé de partir plutôt au Québec parce qu'étant résident québécois, on avait beaucoup d'avantages là-bas. Parce que les avantages du Québec, tu les perds si tu ne restes pas au Québec. Ils ne peuvent pas te quitter, par exemple, si tu choisis d'aller vivre ailleurs, si tu choisis d'aller apporter ton expertise ailleurs, tu les perds. Et il fallait donc faire le choix entre vivre au Québec et vivre à Toronto. Mais j'ai choisi quand même de perdre ces avantages là aussi bien financiers que sociaux quoi. Maintenant, pourquoi j'ai choisi Toronto ? C'est dans les raisons qui m'ont poussé à dire, ok, je ne veux pas aller au Québec, je veux rester à Toronto. La toute première raison, c'est mon mari et moi quoi, pas moi seule. La toute première raison, c'est la culture anglo-saxonne. Vous savez pertinemment, si vous êtes francophone, que les francophones sont un peu trop aristocrates et c'est un peu difficile. Là-bas, j'ai fait au Cameroun, j'étais du côté francophone. En Belgique, j'étais du côté francophone. Ayant fait tout mon cursus dans le système francophone, ayant passé toute ma vie jusque-là dans le système francophone, dans un environnement francophone, je voulais changer, je voulais découvrir autre chose. Et comme j'aime la culture anglo-saxonne, c'était pour moi l'occasion de sauter, de faire le grand pas, de faire ce changement-là et surtout de parfaire mon anglais avec l'accent jusqu'ici. C'est en train d'aller, je suis en train de réaliser ce que je voulais et je sais que petit à petit, voilà, je vais y arriver quoi. Je dis non, je vais rester du côté anglo-saxon parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit que j'aime. On ne te demande pas quel diplôme tu as, on ne te va te demander ce que tu sais faire, c'est un peu ce que je recherchais et je me suis dit, je ne vais pas encore retourner chez les francophones pour voir, non. Je vais aller chez les anglophones et voir un peu comment ça se passe. Mais maintenant chez les anglophones, il y a plusieurs autres provinces qui sont anglophones, pourquoi précisément Toronto? Vous vous souvenez, j'ai dit, j'étais une fan du cinéma, j'adore, j'adore, j'adore le cinéma. Et Toronto est le Hollywood du Canada. Et même d'ailleurs le futur, on dit Hollywood, pourquoi? Parce que tous les films que vous voyez au Hollywood, la plupart sont tournés ici, que ce soit le film de Jack Borella, comment on appelle, j'ai oublié, où il est président, ça a été tourné au Canada, précisément dans ma ville. Donc il y a tout ça qui a conclu à ce que je dise, ok, ça, ça veut dire que normalement c'est Toronto, je ne dois pas aller ailleurs, c'est Toronto. C'était encore un point que j'ai regardé parce que mon domaine d'activité, le domaine que je préfère était, voilà, vraiment ouvert à Toronto. Ça c'était le deuxième point. Pour parler du troisième point, le troisième point c'est juste l'environnement. L'environnement, j'ai tantôt dit que j'ai fait, on avait effectué un voyage à Montréal pour voir un peu comment c'était, si je pouvais rester, on pouvait rester là-bas. Quand je suis arrivée, ça m'a vraiment, vraiment rappelé la Belgique, l'Europe, étant donné que j'ai quand même fait cinq ans en Europe et je n'aimais pas les constructions. Ça me stressait beaucoup. Je n'aimais pas et j'étais toujours en train de me plaindre. Du coup, je n'étais pas productive, j'étais un peu entre guillemets malheureuse, quoi. Je me suis dit non, je ne veux pas ça. Ma santé mentale, ma santé psychologique n'a pas de prix et je vais être dans un endroit que je vais aimer. Et à Toronto, jusqu'aujourd'hui, après trois ans, je regarde toujours Toronto. J'aime vraiment. Et ça, ça va, disons que je suis productive, je vais faire de bonnes choses, je vais insuffler cette bonne énergie là aux autres. Mais quand je suis vraiment mal, je peux aussi insuffler la mauvaise énergie, rien ne va. Donc, je me suis dit ok, c'est Toronto, ça c'était encore un autre point. J'ai dit ma santé, je veux être bien. Et jusque-là, je suis vraiment bien, j'adore Toronto. Ça n'empêche que je visiterai, bien sûr, les autres provinces du Canada parce que le Canada reste le Canada, quoi. La raison suivante, c'était le climat, en fait. Le climat au Québec, par exemple, le climat au Québec est vraiment rude. C'était vraiment rude et comme étant vraiment frileuse, j'ai dit non, je ne peux pas. On n'a pas les neiges ici qui vont couvrir les voitures. Et à Toronto, par contre, le climat est doux. Quand je dis doux, ce n'est pas comme en Belgique ou en Portée, les ballerines en hiver. Non, c'est doux par rapport à Ottawa, c'est doux par rapport au Québec, c'est doux par rapport à Montréal. C'est pour ça, c'est aussi l'une des raisons que j'ai, l'un des points sur lesquels je me suis vraiment, vraiment appuie pour prendre ma décision parce que le froid n'est pas petite affaire ici. Quand il vous fait froid, il fait vraiment froid. C'est vrai qu'on ne le ressent pas si on a une voiture qui est chauffée, la maison, les maisons sont bien chauffées, on ne le ressent vraiment pas. Mais lorsqu'on sort, pour ceux qui vont attendre le bus, ça, c'est une toute autre histoire. La dernière raison qui m'a vraiment poussé, qui nous a poussé à vraiment choisir Toronto, c'est les opportunités d'affaires, l'opportunité de pouvoir commencer son entreprise, d'un coup de la main. Du coup, on a commencé déjà des entreprises, il y a vraiment des opportunités. Les prix sont, c'est vrai que les prix sont trop élevés ici, vraiment élevés. Mais comme j'ai expliqué, mon bien-être psychologique n'a pas de prix. Et si je dois dépenser pour être bien dans ma tête, ça ne me dérange pas. Donc ça, c'est mon choix. Je ne veux pas que cette vidéo soit comme une influence pour vous et dire, ok, je dois aller à Toronto. Non, je veux que vous vous serviez de cette vidéo pour dire, ok, voilà les points que je dois regarder pour prendre ma décision. Souvenez-vous, le Canada, c'est le Canada. Que vous soyez à Saskatchewan, que vous soyez en Alberta, que vous soyez n'importe où, au Yukon, le Canada reste le Canada. Vous serez au Canada, il n'y a pas de petits carrés, il n'y a pas de grands Canada. Toronto est diversifié, il y a vraiment une concurrence heureuse. C'est vrai qu'il y a des opportunités, mais c'est diversifié. Ça, c'était mon choix. Peut-être que ton choix, c'est d'aller peut-être au Manitoba, ça peut être il y a au New Brunswick, le Canada est vaste. J'aime les grandes villes, ça c'est moi. Peut-être d'autres, toi, tu n'aimes pas ces grandes villes-là. Tu aimes des villes plus calmes, qui ressemblent un peu aux petits villages, c'est ça qui te plaît. Donc, il faut penser à tout ça avant de prendre ta décision. Si aujourd'hui, je peux rester devant ma caméra et parler du Canada, c'est parce que j'aime l'endroit où je vis. J'adore l'endroit où je vis. C'est vrai que ce n'est pas rose tous les jours, quand il fait froid, ça énerve. Mais j'aime ce pays. Maintenant, ça, c'est mon avis. Qu'est-ce que tu recherches ? Il faut partir de là pour te décider. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu détestes ? Est-ce que j'aime, il y a plus ça à Toronto qu'au Québec ? Non, est-ce que je veux plutôt une vitrée posée ? Je vais partir dans un coin un peu reculé ? Il faut regarder ça. Il ne faut pas forcément suivre. Ok, ma communauté est vraiment représentée à tel endroit. Je préfère partir là-bas parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas la meilleure façon de décider. Il faut vraiment se baser sur le climat. Est-ce que je peux supporter le gros froid ? Est-ce que c'est dans ce sens qu'il faut se baser ? Je vous parlerai de mes expériences et de mes réalisations dans une prochaine vidéo. Vous verrez ce que j'ai pu déjà réaliser au Canada en peu de temps. Et ça peut-être encore vous aidera à toujours prendre votre décision. Je ne vais pas être plus longue. Comme vous savez, quand je parle du Canada, c'est avec amour que je parle. Donc, ça va prendre une journée. Je ne vais pas me fatiguer. Sur ce, je vais vous laisser en vous remerciant de m'avoir écouté et de continuer de m'écouter. Surtout, surtout de liker les vidéos, de les partager. Rappelez-vous, ça me touche énormément et ça m'encourage à ne pas arrêter. Je vous dis merci depuis Toronto et je vous fais plein, plein, plein de bisous. Bye. Bye.